Le coup de cœur de cette semaine va nous emmener en voyage, encore une fois, un pays qu'on a déjà visité, mais il va surtout nous emmener en dégustation. Alors dégustation, quand je vous dis dégustation, comme vous savez, dans le monde BD, ce n'est pas la première fois qu'on a pas mal de petites choses. Normalement, il y a une chance sur deux où vous vous disiez immédiatement « Ah, on va parler de vin ! » Eh bien non, non ! Aujourd'hui, nous allons parler de whisky. Oui, de whisky, alors ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent en bande dessinée, il y a très peu. Pour être très précis, moi je me souviens surtout d'une autre bande dessinée sur whisky qui a été faite par Joël Assandra, qui s'appelait Lady Whisky, qui malheureusement est en rupture. Et puis jusqu'au jour où j'ai vu passer cet album. Alors quel album, vous allez me dire ? Eh bien tout simplement, hop ! Whisky San, chez Grand Angle. Alors tout de suite, là, vous allez vous dire « Mais attendez, whisky ? » Japon ? What ? Alors quand on ne connaît pas le monde du whisky, on peut être étonné, parce que c'est vrai que pour les simples novices, on va dire que le whisky, c'est essentiellement écossais, irlandais, et encore, déjà, si vous avez ces deux références-là, vous n'êtes pas tout à fait un novice. Mais, effectivement, ça fait déjà quelques années que le whisky japonais est considéré comme un des meilleurs du monde. Alors oui, ça paraît très très bizarre quand on voit cette histoire-là, parce que traditionnellement, voilà, le whisky, c'est écossais, c'est irlandais, c'est vraiment tout ça qu'on a derrière. Mais, justement, il y a une histoire, une histoire qui va nous être contée, car cette histoire, qui est Whisky San, qui est une histoire complète, va nous raconter l'origine du whisky japonais. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cet album ? Tout simplement, l'histoire d'un jeune homme, jeune garçon, Masakata Taketsuru, qui, en fait, va avoir très tôt l'envie de créer le premier whisky japonais. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, parce que, quand même, le Japon, c'est la terre du saké, donc, ils ont quelques alcoformes, mais voilà, c'est un petit peu particulier. Alors, certains vous diront que, si vous regardez un petit peu la configuration du Japon, il y a certains endroits qui vont, au niveau géographique, etc., ressembler aux côtes où sont fonctionnés le whisky, en Écosse ou en Irlande. Mais ça, c'est pour le côté technique. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a un jeune garçon qui, tout gosse, va avoir un grand-père qui va lui raconter l'ouverture forcée des frontières japonaises par les Américains, avec les fameux coulophonés, c'est-à-dire les bateaux noirs. Cette histoire-là, elle n'est pas adonine, parce que ce gamin, à l'époque, en fait, fait partie d'une grande famille héritière traditionnelle de fabricants de sake. Et puis, pas des moins. Ce gamin, par contre, il va être émerveillé par la description que son grand-père fait de cet alcool qu'il a découvert à cette époque-là, la façon dont il a l'impression d'avoir le soleil qui descend dans sa gorge. Alors, autant vous dire que la dissimulation au soleil pour les Japonais, c'est une sacrée signification, une sacrée symbolique. Donc, très vite, il va avoir cette idée-là. Par contre, imaginez bien que ce n'est pas du tout dans la tradition. Donc, très clairement, sa famille, son père, surtout, ne veut pas en entendre parler. Lui, c'est sake, sake, sake. Et puis, l'histoire va avancer. Ses jeunes années vont passer. Jusqu'au moment où il va devenir le meilleur pote d'un étranger qui arrive. D'ailleurs, ça va lui valoir de se faire péter le nez. Mais ça, c'est peut-être justement ce qui va tout déclencher. Parce que, suite à cet accident, ou là, quelques petites anecdotes, très vite, il va démontrer un talent inné, c'est-à-dire pour reconnaître les arômes, sentir les effluves, etc. Il est ce que l'on appelle un nez. Il est capable de tout reconnaître. Alors, son père est émerveillé, il est super content d'ailleurs, parce que le gamin, il est à peine un jeune ado que tout de suite, il reconnaît les différences, rien qu'à l'odeur entre les différents types de sake, etc. Autant vous dire qu'il se dit, ouais, ça y est, la pérennité de notre entreprise familiale est sûre. C'est un signe des lieux. Sauf que lui, il n'a pas oublié sa volonté de créer justement son premier whisky. Bon, sauf que voilà, ça reste au-delà de la famille traditionnelle, ça reste dur, il n'a pas forcément les moyens, son ambition est aussi très décriée. Jusqu'au jour, il va rencontrer un autre homme qui a la même volonté, qui lui, a les finances, des connaissances, mais pas au point d'avoir les capacités de notre héros. Et c'est justement la façon dont ces deux destins vont se rencontrer, avec la volonté de faire ça. Et puis, cette volonté qui va l'amener, forcément, à partir, eh bien, sur les terres du whisky. Les terres d'Ecosse, pour justement découvrir les secrets de fabrication du whisky. Donc l'Ecosse, mais pas que ! On va découvrir aussi comment toute l'histoire de ces terres qui sont rapprochées aussi, notamment avec l'Irlande. Mais ça, ça va être un petit jeu que vous allez découvrir. Ça, je vous le laisse tout simplement découvrir tout au long de la lecture. Sauf que voilà, ça reste un étranger. Déjà, son meilleur pote, quand il est arrivé au Japon, il était considéré comme un étranger, ça s'est très mal passé. C'est, imaginez, lui, japonais, qui arrive là-bas. Alors, ça va mal se passer. D'autant plus que ce qu'on va vous faire découvrir aussi, c'est une page d'histoire du monde. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est début du XXe siècle. Début du XXe siècle, avec, eh bien, l'entre-deux-guerres. Puisque, bien sûr, il faut que le temps qu'il grandisse. Donc, il va au moins avoir, d'une certaine manière, la chance de passer les affres de la Première Guerre mondiale. Mais, ce ne sera pas tout. Parce que la seconde se prépare. Et, ben voilà. Lui, c'est le Japonais. Lui, c'est l'étranger. On sait très bien de quelle partie du monde ça va se passer. Il apprendra beaucoup de choses, fera des liens. Et c'est tout ce qu'on va découvrir sur l'histoire de Whisky San. Comment un homme a réussi à réconcilier des traditions aux antipodes, des traditions, on pourrait dire, pendant un temps ennemi. Comment il a réussi à les imposer. Mais, a réussi surtout à gagner le respect. Parce que c'est justement ça qu'on retrouve derrière Whisky San. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu la volonté d'écraser. Au contraire, qui a eu la volonté d'ouverture. Et l'ouverture, pour un Japonais, autant vous dire que c'est très compliqué. ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas forcément dans leur volonté, mais au final, des choses qui sont très proches de ce qu'il avait compris très vite, de ses propres racines, de sa propre conception des choses qu'il a voulu faire découvrir. Et ce qui l'a obligé, lui, à prendre le risque de s'immerger dans d'autres cultures, de s'immerger dans d'autres lieux. Et c'est ce qui fait qu'il a créé cette histoire particulière qui est celle de l'histoire du wiki japonais. Donc c'est une aventure humaine. On a de l'histoire, bien entendu, mais c'est vraiment puissant, c'est fort. Je ne vous ai dit qu'une petite légèreté. Au final, j'ai vraiment décrit la surface parce que aventure humaine parce qu'il y a plein de choses qui se passent dedans, de rencontres, de deuils, de constructions et des choses qui vont se passer aussi bien en Europe, en Écosse qu'au Japon. Donc c'est tout ça qu'on va découvrir c'est ce qui, pour moi, en fait vraiment un album très fort qu'on aime d'ailleurs le whisky ou pas. C'est une vraie découverte. C'est vraiment très, très, très agréable à découvrir. D'ailleurs, il y a une petite morale à la fin qui est très sympa, beau clin d'œil. Des fondements historiques aussi qui sont là. Donc, très sincèrement à découvrir, à déguster. Excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. mais franchement, à se faire offrir, à offrir un amateur de whisky qui aime la bande dessinée, à faire découvrir. Parce que franchement, quand des cultures se rencontrent et que naît une belle chose et sans égo, franchement, je pense que ça a le mérite d'être mis en avant. Donc ça, c'est tout ça que vous avez découvert dans Whisky Salle. Donc je vous souhaite de le découvrir, d'en parler, de le faire découvrir. Toujours est-il que, comme d'habitude, si vous avez besoin d'en discuter, vous savez où trouver. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture et puis à très vite. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501